bonsoir mesdames et messieurs bonsoir nabilaï kamara depuis bruxelles je reviens donc pour la deuxième fois pour cette journée sur le compteur guinean avant tout avant tout vous savez nous sommes aujourd'hui en fait le 30e décembre donc il faut souhaiter il souhaite donc bonne année 2021 donc à toutes et à tous à tout le monde la santé à tout un chacun chez le combat de ligné n'est ce pas alors que 2021 soit l'année également dans laquelle en fait nous aurions la capacité effectivement de résoudre totalement définitivement la crise politique et sociale guinéenne et résoudre la crise politique et sociale guinéenne c'est bien sûr sans alpha condé n'est ce pas en dégageant alpha condé chef compétent guiné ça c'est le souhait le grand souhait pour 2021 chef compétent guiné très bien alors je reviens c'est urgent je vais parler encore de sidi à tourer tout à l'heure je parlais de sidi à tourer j'avais un message personnel pour sidi à tourer pour dire que quand il parle du dialogue alors le dialogue le dialogue avec alpha condé le dialogue le dialogue avec le diable en fait que ça n'avait aucun sens n'est ce pas on n'aurait aucun résultat et j'ai d'ailleurs proposé la solution la solution c'est à dire que et la question n'est pas ici de dialogue avec alpha condé la question il ya un problème dans l'opposition c'est là il faut résoudre le guiné doit être capable n'est ce pas d'accepter parfois certaines défaites quand il ya échec 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 ne signifie pas donc on jette tout échec également c'est un appel à la réflexion de revoir sa position de revoir sa manière de combattre n'est ce pas non tout de suite en en fait rejeter tout et les zones de pouvoir ce n'est pas le cas n'est ce pas alors je reviens tout de suite parce que j'ai suivi en fait l'interview de sidi à tourer il a accordé une interview donc à la radio france internationale alors je viens d'écouter une partie de cette intervue chère combattant bien alors c'est choquant d'ailleurs c'est choquant je crois que sidi à tourer est un leader politique lui a fait un grand parti c'est vrai alors quand on est leader d'un tel parti qu'on soit capable de dire les choses telles qu'elles sont de ne pas tourner autour du pot de dire ce qu'on pense également de ne pas avoir peur vous reconnaissez la concession de d'alpha conté dites que vous reconnaissez la concession ne tourner pas autour du pot vous dites que la concession étant acté alors c'est acté alors il faut passer à autre chose mais alors dites que vous reconnaissez alpha qu'on ne comprend la réplique dites que vous reconnaissez la concession d'alpha conté la fameuse concession d'alpha conté ne tourne pas autour du pot monsieur n'est ce pas c'était les mêmes erreurs quand vous avez sidi à tourer à région alpha conté pour être aux représentants de l'état c'était les mêmes argumentations mais qu'est-ce que ça donne sidi à tourer rien absolument rien parce que vous refusez de vous battre comme opposant quand on est opposant on se bat comme opposant quand il y a un échec vous révoyez en fait votre manière de vous battre mais ce n'est pas rejeter l'opposition laissante l'opposition parce que vous êtes là pour veiller sur ce pouvoir là qui abuse en fait l'édition de l'état ce n'est pas en rejetant ce que vous faites comme opposition et résonne le pouvoir ce n'est pas le cas n'est ce pas alors je viens d'entendre sidi à tourer qui parle de dialogue national je viens d'entendre dans l'interview qu'il accorde à la radio france internationale qu'il faut en fait un dialogue national dialogue national qui c'est le président selon lui le président alpha conté qui doit en fait initier ce dialogue national et selon lui le dialogue national la seule issue possible pour résoudre la crise politique sociale guiné il dit sidi à tourer la seule issue possible sidi à tourer ce n'est pas vrai avez vous en fait tenté n'est ce pas jauger les autres pistes pour résoudre la crise politique vous n'avez absolument rien fait en tant qu'opposant vous vous comportez pas en tant qu'opposant et ouvrir commettre la même erreur n'est ce pas en disant bon écoutez on va aller vers le pouvoir le dialogue pour écouter s'il faut dire baisser disons ces tensions liées en fait au climat politique et social mais c'est des mesures sidi à tourer apprenez vous êtes longtemps dans l'opposition apprenez à vous comporter comme opposant il ya un petit obstacle pour écouter on va essayer on veut la paix on veut ceci et on veut cela et le dialogue national maintenant il dit la seule ici possible pour résoudre la crise politique comment allez vous résoudre cela depuis combien d'années vous vous battez avec alpha connu vous cherchez des accords etc etc il refuse maintenant qu'il a atteint ce qu'il cherche maintenant vous voulez le dialogue quel dialogue vous acceptez sa constitution vous acceptez un président illégal qu'allez vous défendre finalement dans l'opposition dites moi c'est ça une mouvance c'est pas la position une mouvance s'il vous plaît la mouvance au pouvoir mais c'est vrai alors sidi à tourer dit bon eux depuis très longtemps d'ailleurs que depuis l'affaire a commencé alors qu'ils ont toujours l'ufr a toujours respecté ses engagements parce que d'abord ils n'ont pas l'ufr n'a pas participé aux élections en fait du 18 octobre dernier donc qu'ils ont en fait respecté tout leur engagement c'est une sorte de pic envers c'est dans un diallo c'est dans un diallo s'il a touré c'est dans un diallo le fait d'aller aux élections présidentielles n'est pas n'est ce pas ne s'est pas contre lui face à son engagement en fait contre le troisième mandat aller aux élections n'a ne signifiait pas n'a jamais la signification que en fait il est pour le troisième mandat c'est plutôt le contraire c'est battre contre le troisième mandat essayer d'aller battre alpha connaît dans les urnes même si sachant que tout est déjà sur mesure mais nous savons tous que la participation de lui l'ufdg aux élections présentes c'est ce que cela fait aujourd'hui les conséquences n'est ce pas alpha condé est presque isolé mais alpha condé en fait a pu officialiser également sa dictature nous le savons très bien comment ça se passe s'il a trouvé alors moi je vous suis quand vous dites que vous vous avez toujours parce que vous vous en fait vous bluffez sur cela le fait que vous n'êtes pas allé aux élections présidentielles alors vous dites nous de toute façon on est resté tous de dire notre engagement on est on est pas allé aux élections d'accord si vous n'êtes pas allé aux élections présidentielles allez vous respectez dans ce cas vos engagements mais allez-y jusqu'au bout si d'accord allez-y jusqu'au bout en ce qui concerne le respect de vos engagements vous êtes contre le troisième mandat vous êtes contre le troisième mandat allez-y jusqu'au bout mais si maintenant vous acceptez vous n'allez pas aux élections présidentielles maintenant vous acceptez vous acceptez la constitution vous acceptez la réélection d'alpha condé n'est ce pas vous acceptez le troisième mandat où sont vos engagements où sont les engagements s'il a trouvé ne commettez pas les erreurs si vous êtes incapable d'être opposant écoutez vous démissionnez vous démissionnez tous tous les opposants qu'ils soient celles de un galop s'il a trouvé que vous quittez vous démissionnez parce que vous êtes incapable de vous comporter comme des vrais opposants la solution n'est pas aller aller négocier ou accepter actuellement en fait une constitution falsifiée une fausse constitution qu'allez-vous obtenir après ça en allant discuter avec alpha condé qu'allez-vous obtenir absolument rien absolument rien mais pourquoi vous avez peur des obstacles pourquoi vous voulez seulement de la facilité actuellement il ya un problème dans l'opposition vous vous entendez pas n'est ce pas mais chercher à vous battre vous asseoir vous trois surtout s'il ya pour vous s'il ya c'est un dialogue qui a été n'est ce pas tous autour de la table qui cela prend des mois et des mois mais tous autour de la table trouver une solution c'est dans les manifestations rien que ça vous voulez qu'il ya la paix vous voulez que les gens soient libérés mais c'est à nous de pousser alpha condé à demander les dialogues c'est cela alpha condé qui doit demander venez ça va la pression ils demandent les dialogues ce n'est pas à nous vous êtes d'abord perdant et vous demandez encore le dialogue c'est le concret qui doit se passer alpha condé doit demander après des pressions des manifestations semaine semaine après semaine de manifestations c'est à lui de dire bon écoutez d'ailleurs force et à démarrer le galo si d'ailleurs on ne sait pas quitter avec les manifestations mais que ça le pousse à dire urgentment venez on va discuter des points c'est comme ça ce doit se passer s'il ya tous les mais vous êtes faibles tellement faibles si vous surtout tellement affaiblis alors vous voulez le dialogue mais qu'est ce que vous voulez cherchez vous un poste ministériel vous l'aurez sûrement mais ce n'est pas pour la paix comme vous le dites ce n'est pas pour libérer les gens parfois qu'on ne libérera pas les gens sans que toutes les conditions parce que sachant que vous êtes en en fait dans une position faible donc s'il doit libérer les gens autant en fait céder certains pas c'est quand vous auriez accepté totalement sa constitution c'est comme ça on va faire ce qu'on peut bien alors je pense que mais c'est quand même choquant il dit que le dialogue national le dialogue national s'il ya tous les qui le disent sur la France internationale la seule issue possible pour résoudre la crise politique comment c'est possible comment ça c'est la seule issue possible c'est un mensonge monsieur s'il a trouvé vous mentez c'est du mensonge la seule issue possible je dis actuellement ce sont des manifestations il y a des manifestations et autres éléments nous le savons tous par la force parce qu'on utilise la force par la force que ce soit des coups d'étabilité ou tant autres mais politiquement parent disons légalement parlant pour l'opposition c'est les manifestations parce que ça c'est le moyen bien nex expliqué dans la conscience guinéenne utilisez ce moyen là vous refusez l'utiliser vous refusez de manifester vous écoutez on dirait que les manifestations c'est encore difficile parfois qu'on dit donc vient souvent avec une certaine force d'oppression on peut comprendre mais parce que vous n'êtes pas unis au lieu d'aller sur l'antenne de l'enfer du rfi dit bon écoutez le dialogue national mais écoutez dialogue dans l'opposition d'abord battez vous pour vous entendre vous seuls vous partez pour le dialogue vous ne réussirez pas alors pourquoi partez-vous alors pour quelles raisons cherchez à vous entendre s'il vous plaît ou bien vous dégagez vous les opposants vous ne savez absolument rien vous voulez tout simplement confirmer officialiser la dictature d'alpha condé s'il ya dit qu'il a que lui il a tout respecté les engagements il n'est pas allé aux élections alors s'il vous plaît allez jusqu'au bout du respect de vos engagements ne reconnaissez pas le troisième mandat ne reconnaissez pas la constitution s'il vous plaît et entre vous retrouvez vous dans l'opposition créer une unité et les manifestations seulement les manifestations autant de ses contes et vous le dites souvent que conté il ya eu en fait une sorte de dialogue national mais les gens n'ont ça c'est après quoi après tant de jours de manifestations de pression sur l'ensemble conté c'est après ça il ya eu le dialogue national alors pourquoi vous faites pas la même chose maintenant